Générique Générique Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'Information. Nous sommes le mercredi 14 août 2024. Voici les principaux sujets que nous aborderons aujourd'hui. Alors que nous sommes à quelques années de 2030, les progrès et les objectifs de développement durable suscitent des préoccupations en raison de leur lenteur. Le rapport de juin sur la pêche et l'aquaculture fait le point sur les réalisations récentes. Générique Dans le monde culinaire, l'aubergine africaine est en pleine saison à Paraco. Nous explorons ce légume fruit qui enrichit les plats non seulement par sa saveur, mais aussi par ses bienfaits. Et puis, dans le dossier, la cossette d'Iom, ingrédient central de la cuisine africaine, a gagné en popularité ces dernières années. Bien qu'elle soit maintenant largement commercialisée, elle rencontre des défis. Nous vous en dirons plus dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. À nouveau, bienvenue à vous. C'est un plaisir pour nous de vous avoir nombreux à prendre part à ce rendez-vous. Comme à l'accoutumée, nous démarrons par la météo. Demain, à Savalo, le ciel sera très nuageux avec une couverture nuageuse persistante tout au long de la journée. Les températures varieront entre 22 et 29 degrés C-Suisse, offrant un climat relativement frais dans l'ensemble. Prenez donc les dispositions nécessaires. La communauté Aïzor, l'une des identités culturelles et culturelles du Bénin, organise chaque année le prestigieux festival culturel Aïzor-Houé. Pour sa deuxième édition, l'événement se déroule à Glodibé, de la commune d'Aboumé-Kalavi, du 13 au 15 août 2024. A l'occasion de ce festival, une foire réunissant des exposants agricoles, industriels et culinaires est organisée. Dans le monde de la cuisine, l'aubergine africaine bat son plein. À Parako, ce légume fruit est disponible en cette saison de sortie d'Iham. Cet ingrédient des recettes traditionnelles ne se contente pas d'ajouter des saveurs riches et variées au plat. Il offre également des bienfaits nutritionnels remarquables. Découvrons-les avec Nadej Ekbo, Ronel Goudou et Baïcha Dichari. L'aubergine africaine appelée sambinu ambariba est un légume fruit au goût amer et à la texture ferme couramment utilisé dans les cuisines africaines. À Parako, elle est disponible sur les marchés avec l'arrivée de la nouvelle Iñam. En plus de son goût, elle est appréciée pour ses bienfaits nutritionnels, enrichissant les plats et contribuant à la santé. Sambinu, là, ça sent que si Iñam sort, là, Iñam neuf, c'est ça que Sambinu, là aussi, ça. Comme les gens aiment ça, c'est pour manger avec Iñam pilé. Même si c'est la pâte, c'est plus qu'on peut manger ça avec. Et c'est bon pour la santé. L'aubergine africaine est riche en micronutriments comme la vitamine C, la vitamine K et la vitamine E aussi. Il est aussi beaucoup riche en potassium. Le potassium favorise un bon rythme cardiaque. Il permet également une bonne digestion parce que c'est un légume fruit. Donc, en cas de constipation, par exemple, on peut se référer à ce légume. Selon Nazira Touboukari, infirmière spécialisée en nutrition humaine, l'aubergine africaine renforce les os, améliore l'absorption du fer et favorise la coagulation du sang, surtout pour les femmes enceintes et les diabétiques. On peut recommander, par exemple, l'aubergine pour les femmes enceintes en postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement ou même pendant la grossesse. On peut, par exemple, conseiller l'aubergine africaine aux diabétiques parce qu'il permet une bonne régulation du taux de glycémie sanguin. Aux consommateurs, je les encourage à beaucoup plus consommer, mais toujours avec modération. Il est à noter que l'aubergine africaine, originaire d'Afrique de l'Ouest, est un ingrédient clé dans de nombreux plats traditionnels et convient à tous les âges sous forme de purée pour les enfants de 8 à 9 mois. Le 12 août 2024, Phénomas Béné a organisé une cérémonie de remise d'attestation pour 13 maraîchers des départements du Mono et du Koufou, reconnus pour leur engagement dans la production biologique. Cette cérémonie marque une étape importante dans la reconnaissance des efforts de ces producteurs pour promouvoir des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Comme on l'annonçait en titre, à moins de 6 ans de 2030, les progrès vers les objectifs de développement durable suscitent de vives inquiétudes. Ils avancent trop lentement. Le rapport sur la situation de la pêche et de l'aquaculture publié en juin dernier dresse un bilan des dernières années. Découvrez les points clés avec Ruth Edo. Le rapport de cette année de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO sur la situation des pêches et de l'aquaculture SOFIA 2024 fournit une vision essentielle des tendances, des défis et des perspectives. La surpêche, le changement climatique et la pollution marine continuent de faire peser une pression croissante sur les ressources halieutiques. Les stocks de poissons marins exploités à des niveaux biologiquement non durables ont atteint un niveau pic atteignant 35 % en 2024 et 34 % en 2022 et demeurent un problème majeur dans les zones tropicales où la gestion et le contrôle sont souvent insuffisants. Toutefois, le rapport met en évidence des avancées significatives dans certaines régions grâce à la gestion durable des pêches. Les bonnes pratiques de gestion des quotas, de fermeture saisonnière et de zones marines protégées démontrent que des méthodes scientifiques et rigoureuses peuvent renverser les tendances de baisse. La croissance de l'aquaculture est toujours constante et elle représente maintenant 55 % de la production mondiale de poissons pour la consommation humaine. La raison principale de cette augmentation réside dans la demande croissante des protéines aquatiques dans les pays en développement et dans l'essor des technologies de production durable. Dans le SOFIA 2024, les conséquences environnementales de la pêche et de l'aquaculture sont une préoccupation majeure. Les défis majeurs à relever sont la détérioration des écosystèmes marins, la destruction des habitats côtiers et la pollution causée par les déchets plastiques et les produits chimiques utilisés dans l'aquaculture. Afin de garantir un avenir durable pour les pêches et l'aquaculture, le SOFIA 2024 préconise une approche globale qui combine la gestion des ressources, la préservation des écosystèmes et l'équité sociale. L'accélération de la transition vers des pratiques de pêche durable, l'investissement dans la recherche sur l'aquaculture verte et la promotion d'une gouvernance inclusive qui implique toutes les parties prenantes, y compris les communautés locales, les gouvernements et le secteur privé sont parmi les actions prioritaires. Du 12 au 27 août 2024, le CORAF et le FARA ont organisé un atelier de formation stratégique à Dakar. Cet atelier a réuni une cinquantaine d'espèces venant d'Afrique de l'Ouest et du Centre afin de renforcer leurs compétences dans la gestion des plateformes de connaissances et de suivi-évaluation. Il s'agit d'une initiative visant à promouvoir l'efficacité et l'innovation dans le secteur agricole de la sous-région. Pour clore cette édition, plongeons-nous dans le monde de la Corset d'Iham. Et oui, une denrée qui connaît une expansion notable malgré certains défis. La Corset d'Iham, recette fondamentale dans la cuisine africaine, a vu sa popularité croître considérablement ces dernières années. Devenue une activité commerciale largement répandue, elle est désormais omniprésente sur les marchés. Cependant, bien que cette denrée soit rentable, et leur rencontre des défis importants. Suivez le reportage. Au Bénin, la vente de la Corset d'Iham est devenue ces dernières années une activité commerciale très répandue. Indispensable dans la cuisine africaine, on la retrouve un peu partout à l'intérieur du pays. Les zones particulières où on peut retrouver la Corset sont Savalou, Parakou, Nati. Je suis en train d'Iham et 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 je suis en train d'Iham. Actuellement, cette denrée coûte cher sur le marché mais reste rentable. Le prix de vente de la Corset sur l'étalage actuellement, par exemple, ceci est à 6 000 francs, ceci 4 000 francs et ceci 3 000 francs. Le prix de la Corset est en train d'Iham et je suis en train d'Iham 12 000 francs. Au prix de la Corset 7 000 francs pour l'étalage pour l'étalage 5 000 francs. Donc, quand on partage de la Corset 2 000, 3 000 francs. questions de timing notre stock est d'Iham 500 francs et 800 francs. À un point degrés à la Corset que je trouve 5 000 francs. Sur un sac, on peut se faire un bénéfice de 30 000. Cependant, comme toute activité commerciale, la vente de la caussette d'Iyam n'est pas exempte de difficultés. Parfois, quand on va chez les vendeurs, on contrôle si ce que nous voulons acheter est en bon état. Mais arrivé ici, en détachant, nous constatons qu'il y a des parties pensées. Mais quand nous étalons ça, les acheteurs disent parfois que ce n'est pas un bon état qui ne peut pas acheter. Donc, ça prend du temps avant que tout ça finisse. Vendu à grande échelle dans le mois de décembre sur l'ensemble du territoire national, il est nécessaire de reconnaître l'importance de cette activité économique. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de toujours préférer le Rural TV pour vous informer. Nous souhaitons une joyeuse fête d'Assomption à toute la communauté catholique et une agréable célébration de l'Iyam à toutes et à tous. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada